Nous vous accueillons, vous le savez bien maintenant, et c'est malheureusement habituel dans tous les lieux publics que nous fréquentons, dans une jauge particulièrement réduite. Cet auditorium, où nous avons l'habitude de recevoir parfois jusqu'à 200 personnes, doit réduire sa fréquentation à une cinquantaine de personnes. Donc vous faites partie de ces privilégiés qui pourraient donc assister à cette conférence. Pour autant, nous avons aussi maintenant pris l'habitude, pendant le confinement, d'enregistrer toutes nos conférences, mais aussi de les filmer. Si bien que dans quelques jours, l'intégralité de ce que vous allez entendre et voir sera disponible sur le site internet du Musée d'Histoire et la chaîne YouTube du Musée d'Histoire. C'est une politique aujourd'hui que la plupart des institutions culturelles ont adoptée et généralisée ces derniers mois, et nous nous inscrivons dans ce mouvement. Je vais vraiment être très bref. Mon intervention est surtout là pour remercier très chaleureusement nos deux conférenciers qui interviennent en binôme, en tandem en quelque sorte, sur un sujet qui leur est excessivement cher à chacun, et dont ils sont des experts absolument incontournables aujourd'hui. Louise de Treize, vous connaissez maintenant Louise, peut-être l'avez-vous déjà vue, vous faire visiter l'exposition, l'animer avec M. Lissarag, un coup de cœur, tout à l'heure dans l'exposition Terre, dont elle a assuré le commissariat scientifique, dans une liaison très étroite intellectuellement avec notre collègue Xavier Coré, qui lui travaille au Musée d'Histoire et a géré les parties plus marseillaises de cette exposition, tandis que Louise a traité le sujet dans la globalité et a dirigé la publication, ce catalogue que vous avez sans doute déjà dans vos bibliothèques. Donc c'est à chaque fois un plaisir que d'accueillir Louise, toujours aussi sympathique, dévouée à la cause de ce Musée d'Histoire de Marseille, et je te remercie vraiment mes remerciements pour tout ce que tu as entrepris pour ce musée et pour cette sublime exposition que tu as du coup produite ici. Et M. Lissarag, qui est directeur de recherche à l'École des Hautes Études en sciences sociales, éminent spécialiste de la céramique grecque, c'est aussi un honneur que de vous recevoir dans ce musée dont vous ne connaissiez pas la nouvelle configuration, me racontiez-vous, à l'instant, c'est-à-dire tel qu'il a été rénové depuis 2013, et c'est donc un musée d'histoire entièrement repensé, qui accueille l'exposition Terre aujourd'hui, et son auditorium qui a le plaisir de vous accueillir l'un et l'autre pour cette conférence. Remerciements renouvelés, très bonne conférence à vous. Merci. Merci infiniment, cher Fabrice, et donc j'ai plaisir moi aussi à rappeler combien il a été agréable de travailler avec l'équipe du musée d'histoire de Marseille pour préparer cette exposition. Et donc je vous remercie infiniment tous les deux, Fabrice, Xavier, pour cette collaboration qui a été extrêmement enrichissante. Alors bonsoir à tous, et je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir, malgré la pandémie, assister à cette conférence qui s'inscrit, on vous l'a dit, dans le sillage de cette exposition qui est visible jusqu'au 3 janvier 2021. Et je souhaiterais, je souhaite également remercier, pardonnez-moi, j'ai oublié, Jérôme Mortier pour l'organisation de la programmation scientifique et culturelle qui entoure cette exposition. Ce soir, vous le disait Fabrice, nous avons l'immense honneur de recevoir François Lissarag, qui est non seulement l'un des plus fins connaisseurs de la céramique grecque au monde, mais encore un passeur inégalable. Et donc, je voudrais lui exprimer, avec toute mon admiration, ma vive gratitude pour sa généreuse participation à ce cycle de conférences. Et donc, partager la parole avec vous ce soir, François Lissarag, c'est à la fois un honneur et un plaisir. Donc, merci, merci à vous. Alors, par commodité, nous avons scindé en deux parties notre exposé, Voyage des vases, Voyage sur les vases, et nous serons ensuite enchantés d'échanger avec vous en fin de séance. Donc, nous vous proposons ce soir de suivre autrement le fil rouge de l'exposition en explorant toutes les modalités du voyage quand il s'agit de vases, en jouant avec le titre d'une exposition présentée il y a une dizaine d'années dans plusieurs musées du Grand Ouest, qui s'appelait Vases en voyage. Et vous avez à l'écran les couvertures de quelques ouvrages auxquels j'ai plus particulièrement puisé mon information. Alors, pour commencer, quelle industrie plus locale, plus sédentaire a priori que la production céramique ? Alors, vous voudrez bien excuser ce petit détour rhétorique puisque je m'attacherai ensuite essentiellement à vous montrer que tout du vase voyage. Alors, d'abord, c'est a priori aux argilières voisines que s'approvisionnent les artisans. Donc, je parle plus fort comme ça. Ah oui, bonne idée, effectivement. Donc, à Corinthe, dans le deuxième quart du VIe siècle, les céramistes locaux se sont représentés en train d'extraire leur terre sur des tablettes votives qu'ils ont dédiées dans le sanctuaire extra-urbain de Poséidon, dont on pense qu'il était voisin des lits d'argile qu'ils exploitaient. Mais les carrières d'argile de ces artisans n'ont pas été retrouvées. Donc, vous avez à l'écran ces plaquettes dites de Pintescoufia et vous voyez nos artisans en train d'extraire dans la carrière leur argile à l'aide de pioches. Alors, on regarde à présent la partie droite de l'écran et vous voyez qu'en Athique, c'est-à-dire la région d'Athènes, plusieurs gisements ont été identifiés et certains bancs d'argile sont toujours exploités depuis l'Antiquité. Ensuite, on peut dire qu'il s'agit d'une industrie sédentaire parce que les officines d'une localité fournissent logiquement le marché intérieur. Alors, j'emprunte le titre de cette diapositive à un passionnant numéro de la revue Métis, dont l'un des artisans est par Numinou. Et vous voyez donc au centre de la diapositive que le vaissellier de ce particulier, révélé par la fouille d'un puits remployé en dépotoir, est de facture attique. Le propriétaire, qui résidait dans la zone de l'Agora, à Athènes, s'est fourni pour son usage domestique aux boutiques ateliers voisines. Et dans un contexte civique et cultuel, je mentionnerai donc le cas des amphores panathénaïques, puisque tous les quatre ans, des magistrats athéniens commandent officiellement à un patron potier athénien les jars d'huile qui sont destinés à être offertes aux vainqueurs des concours sportifs athéniens. Donc un usage local. Et l'inscription le confirme, puisque vous le voyez sur la diapositive, « Tône, Athénétée, Nathlone, je suis des jeux d'Athènes. » Industrie sédentaire, enfin, parce que les cités forgent leur style propre dans une logique de rivalité qui est typiquement grecque. Alors, on regarde les deux les sites qui se trouvent dans la partie droite de l'écran. Et vous voyez donc un potier qui non seulement a produit des vases typiquement athéniens, je ne le développe pas, mais qui encore les signent « Xénophantos l'Athénien ». Vous avez le détail de l'inscription en haut. Oui, merci. Là, oui, c'est autour du... Et donc, Adrienne Nézi-After a définitivement montré, je crois, que ce Xénophantos était bien actif à Athènes, mais son nom, donc celui qui a l'air étranger, nécessitait peut-être effectivement la précision de son ethnique. À gauche de l'écran, vous avez un précédent, puisque ce lescite a été signé par son potier, Phintias, Phintias l'Athénien. Donc, Phintias l'Athénien a fait. Et enfin, donc, les lescites de Xénophantos, donc ces deux vases extraordinaires que vous avez dans la partie droite de l'écran, me fournissent une transition très commode, puisque tout Athénien qu'il soit, ils proviennent de Russie méridionale et sornes de sujets exotiques. Alors, paradoxalement, au contraire, donc, on peut dire que tout voyage dans le vase. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer en suivant le cycle de la vie du vase, en quelque sorte, de l'atelier du potier à la vitrine du musée. J'ai cherché à varier les exemples du point de vue des lieux, du temps et des techniques, pour nous faire voyager, bien sûr, mais aussi pour vous faire apprécier la merveilleuse diversité de l'univers du vase grec. Alors, commençons par les voyages productifs. Dans le monde grec, les céramistes se sont déplacés à des échelles très variées et dans des directions qui ne le sont pas moins. Je vais limiter mes exemples à Athènes en évoquant des voyages d'un atelier d'Athènes à un autre, des départs d'artisans depuis l'Athique et des départs en direction d'Athènes. Alors, d'abord, il est avéré qu'un peintre sur vase puisse travailler successivement dans plusieurs ateliers d'une même localité. Le peintre Holtos, qui est le décorateur de tous les vases que vous avez à l'écran et qui est actif dans le premier quart du VIe siècle, a décoré des vases pour pas moins de six potiers. Et on le sait parce que soit la signature de ces derniers, soit leur manière le prouve. Je ne les énumère pas, vous les avez à l'écran. Ensuite, des céramistes s'expatrient pour des raisons très diverses. En l'occurrence, des artisans athéniens ont quitté Athènes pour s'établir ailleurs. C'est une hypothèse qui a été par le passé formulée un petit peu légèrement, mais voici en tout cas un cas extrêmement séduisant. Martine de Noyelle propose que le peintre d'Analatos, un céramiste actif à Athènes dans la première moitié du VIIe siècle, au cours de ce qu'on appelle le proto-athique ancien, elle propose donc qu'ils se soient embarqués avec les Grecs qui se sont installés sur le site de l'Incoronata près de Métaponte en Italie-Méridionale. Vous avez à l'écran la localisation du site. Il semble en effet que ce dinos, un dinos c'est un bol, donc le pied et le bol sont indépendants, il semble donc que ce dinos qu'elle lui attribue et qui a été retrouvé sur le site de l'Incoronata ne soit pas seulement une importation depuis Athènes, puisqu'en fait il trouve des échos à la fois pour sa forme et pour ses motifs décoratifs secondaires dans la céramique indigène locale. Il pourrait donc avoir été produit sur place par ce céramiste athénien. Enfin, des artisans étrangers sont sans doute venus se former dans l'art de la céramique à Athènes. Je vous donne deux exemples, celui d'un étrusque et celui d'un grec d'Italie du Sud. Nassim Alagardis a cherché la trace de l'activité d'artisan étrusque au quartier des Potiers d'Athènes. Alors, on regarde le vase qui se trouve dans la partie gauche de l'écran et donc, elle propose que le décorateur de ce curieux kiatos, un kiatos c'est une louche, pourrait être un étrusque venu perfectionner son art à Athènes. Alors, la forme et la réécriture attique d'un modèle étrusque, la facture et le décor secondaire sont bien athéniens, mais le style a une saveur proprement étrusque. Et c'est ce que suggérerait son inscription avec Malice. Vous la voyez démarrer ici. Et cette inscription dit « Lidos a fait, esclave de Myrina ou Mydea, bien fait ». Lidos, donc, ce serait une double allusion d'une part à l'illustre céramiste de ce nom, Lidos, et d'autre part à l'origine supposée lydienne du peuple étrusque. Il se trahirait avec Malice, en quelque sorte. Deuxième exemple que j'annonçais, donc un grec d'Italie du Sud. Alors, on regarde maintenant ce qui se trouve à droite de l'écran. On a par le passé pensé que l'on devait l'apparition d'une production de céramique à figure rouge en Italie méridionale, au milieu du Vème siècle avant Jésus-Christ, au seul déplacement de céramistes athéniens vers ces colonies grecques. En réalité, la situation est plus complexe. Le peintre de Pistici, qui est le premier peintre à figure rouge actif en Italie méridionale et plus précisément à Métapente, est en effet très imprégnée de manière athique, de sorte que l'on y a d'abord vu un Athénien expatrié. Donc on explique la production délocalisée en Italie du Sud par le fait que des céramistes se seraient déplacés depuis Athènes. Or, au contraire, il pourrait s'agir, d'après Martine de Noyelle, d'un grec natif d'Italie méridionale, parti se former à Athènes dans l'atelier du peintre des Myobides, puis rentré exercé dans sa patrie. Et alors, pour le prouver, elle met en évidence sur ce cratère qui a été retiré au peintre des Myobides et rendu au peintre de Pistici, l'écho que trouvent trois personnages dans le vase éponyme du peintre des Myobides. Donc ici, vous avez Artemis, la voici sur le vase éponyme du peintre des Myobides, Apollon, et enfin Athéna. Si les personnes voyagent, pourquoi pas les matières premières ? Cette hypothèse est toutefois accueillie généralement avec scepticisme. On a fait l'hypothèse d'un transport d'argile fraîche par bateau, peut-être comme ballast, par exemple, à propos de cette production, qu'on appelle le Grand Style, qu'on a découverte en abondance à Nocratis, qui est un établissement grec en Égypte, que vous avez donc pointé sur la carte. Mais d'abord considérée comme locale, c'est-à-dire Nocratis, cette céramique s'est avérée chiotte lorsque les fouilles sur cette île de Grèce de l'Est eurent mis au jour non seulement des parallèles, mais aussi des antécédents et des prolongements locaux. Donc il ne pouvait plus s'agir d'une céramique proprement nocratite. Mais ça n'empêchait pas une production sur deux sites. Parce qu'en effet, comment expliquer que des vases de factures chiottes découvertes dans des sanctuaires de Nocratis portent des dédicaces écrites avant cuisson ? Est-ce que vous avez tout à fait à droite de l'écran ? Une dédicace de Zoïlos à Aphrodite. Comment l'expliquer autrement que par une production délocalisée à partir d'argile que l'on aurait fait venir de Kios ? Puisqu'en Égypte, on ne trouve pas de thérapeutiers appropriés. Et on préfère aujourd'hui penser qu'un commerce très organisé unissait plutôt les deux localités et que des commerçants pouvaient se faire les intermédiaires entre des commanditaires et des fournisseurs. Alors, si les pâtes ne voyagent pas, puisqu'on a douté de cette hypothèse, qu'en est-il des dégraissants qui sont ces additifs que l'on y incorpore ? Le peintre des Boreades, qui est actif dans le deuxième quart du VIe siècle, a produit une céramique de facture laconienne, probablement à Samos. En effet, aucun de ces vases n'a été trouvé en laconie, alors qu'au contraire, la majorité de sa production provient de Samos et notamment du sanctuaire d'Era. Donc, peut-être, il produisait-il de manière saisonnière à l'occasion des festivités religieuses. Et pour ce faire, s'il n'a pas transporté sa terre, peut-être, propose Fabienne Coudin, a-t-il emporté son dégraissant. Enfin, mobiles, eux aussi, sont les modèles. Des céramistes ont ainsi produit des vases délibérément métissés, inspirés de la céramique fabriquée dans la localité à laquelle ils destinaient leurs vases pour mieux satisfaire les besoins de leurs clients. Et donc, pour le prouver, je bornerai mes exemples à des cas exceptionnels qui proviennent d'Italie méridionale. Vous allez donc voir que le répertoire formel des populations indigènes a inspiré des œuvres mixtes à la fois typiquement attiques et complètement incongrues. On va regarder pour commencer ce vase qui se trouve ici. Ce vase a une iconographie athénienne laquelle est traitée dans des techniques tout à fait athéniennes. La figure rouge pour le décor secondaire et la peinture polychrome sur fond blanc pour le décor principal. Mais ce vase emprunte sa forme au répertoire italiote. Je vous ai mis à côté une Nestoris lucanienne. Cette Nestoris emprunte elle-même à une forme indigène, qui est la trotzel que vous avez ici. Ensuite, regardons cette paire de vases incroyables. En plus, ils sont de très grande taille. Si le décor de cette paire de vases, des scènes d'enlèvement et des scènes de la prise de Troie, est bien dû à un atelier athénien, on peut l'attribuer. C'est le groupe de Polygnotos. On a même analysé la pâte. Elle est bien attique, c'est-à-dire une tâtaine. En revanche, sa forme très curieuse s'inspire de ces modèles biconiques, avec des appendices cornus, qu'on a ici aussi, et qui sont typiques de la céramique donienne, c'est-à-dire des indigènes. Et enfin, on regarde la fin, ces élites indigènes sont des clients par excellence, des céramistes grecs d'Italie du Sud. Et en partie inférieure, vous avez probablement affaire à la commande spéciale d'un prince donien, pour citer Claude Posadou, que le potier du peintre de Baltimore aurait façonné en jouant avec des formes locales pour satisfaire son client. Donc vous retrouvez la forme globulaire de Lola, et puis vous avez des motifs verticaux, donc ici qui somme les anses, mais qui rappellent un petit peu la silhouette de ces ascoïs. Et donc ces exemples de la plasticité intéressée du vase me conduisent à évoquer à présent sa diffusion. Alors, les modalités du commerce du vase ont donné lieu à des controverses sans fin, mais quoi qu'il en soit, la vaisselle de factures grecques s'exporte non seulement vers des établissements grecs, y compris les colonies, vous l'avez compris, mais également chez les barbares. Alors tout d'abord, cette denrée qui est fragile voyage préférentiellement par mer, alors peut-être souvent en accompagnement de marchandises, peut-être aussi comme contenant d'un contenu. Ce que vous avez à gauche de l'écran, c'est une autre de ces tablettes de Pintescufia que je vous montrais tout à l'heure et dont on pense qu'elles ont été dédiées par des céramistes. Et donc cette plaquette semble avoir été dédiée à Poseidon pour garantir le succès du transport d'une cargaison de vase, c'est-à-dire il s'agit d'une représentation tout à fait exceptionnelle. Et pour preuve de l'effectivité de ces transports, bien sûr, on peut citer les trouvailles du littoral de Provence. Vous avez à droite en haut une évocation de l'épave dite de la Pointe-le-Quin 1A, qui correspond donc à un navire dont la destination était probablement Marseille, mais qui a chaviré vers 515 au large de Porquerolles. Et sa cargaison, qui était riche en particulier en coupes fines, attiques notamment, est en partie exposée dans ce musée, au Musée d'Histoire de Marseille, et vous pouvez aller y observer. Et enfin, bien sûr, le port archaïque de Marseille, dans la calanque du Lacidon, a fait l'objet d'une fouille à l'emplacement des places Jules Verne et Villeneuve-Bargemois. C'est ce que vous avez dans la seconde ligne. Et les trouvailles frappent par leur variété. On trouve un peu de graisse de l'Est. C'est le cas avec ce fragment de vase attribué au peintre des Lyons d'Encens, de l'Athique, bien sûr, avec ici ce fragment attribué au peintre d'Amasis, du Corinthien ou du Lacognien. Mais le vase grec apparaît également tout à fait en dehors du monde grec. Plusieurs créations extraordinaires d'un potier, Sotades, ont été découvertes dans plusieurs centres de l'Empire Achaéménide, c'est-à-dire chez les Perses. Et bien plus, leur décor, qui met souvent en valeur la supériorité des Perses sur les Grecs, laisse à penser qu'il s'agissait de commandes spéciales pour les dignitaires orientaux. Alors, on va commencer par regarder cet exemple-là, qui provient de Méroé, au Soudan. Donc, ce vase statuette provient d'un contexte funéraire qui est postérieur, mais qui est royal. Peut-être s'agissait-il initialement d'un cadeau destiné aux satrapes perses qui avaient son siège ou d'une commande d'un dignitaire de sa cour. Et vous voyez que sur la partie vase, donc ici, des Perses ont le dessus sur des Grecs. Alors maintenant, à Memphis, en Égypte, ce riton extraordinaire qui met en scène, vous voyez, un Perse, il est fragmentaire, mais ça, c'est la reconstitution graphique. Vous avez un Perse, barbu, avec un chapeau conique, qui conduit un camélidé, et il y a un petit noir qui est associé à la représentation. Alors, évidemment, la partie vase comporte aussi des scènes de bataille que les Perses remportent sur les Grecs. À cette époque, Memphis était une possession à Chéménide, au voisinage de laquelle les Perses avaient remporté une victoire récente sur les Grecs. Donc, peut-être est-ce pour un client perse que Sotades a traité cet étonnant sujet. Ce fragment qui se trouve à Boston provient, lui, de Babylone, tandis que c'est dans la capitale même du royaume Achéménide, donc à Suse, qu'a été découvert ce vase plastique fragmentaire qu'il faut peut-être associer à la trésorerie royale. Et donc, vous aviez un cheval noir, et entre les pattes du cheval, vous avez ici une amazone qui est tombée au sol. Et c'est peut-être, regardons à présent celui-ci, c'est peut-être à partir de Chypre, propose Antoine Hermari, que ces vases statuettes ont été acheminés vers leur lointaine destination. Et donc, précisément, un vase plastique de Sotades a été découvert dans le sanctuaire d'Aphrodita Baphos. Et son décor suggère qu'il a été réalisé avec cette destination en tête, puisque sur la partie base, vous avez la création de Pandore, la naissance de Pandore. Excusez-moi, je me suis perdue dans mes diapositives. Plus proche de nous, ces deux coupes attiques, vous en avez deux, mais à chaque fois, trois vues de chaque coupe. Une première qui est à figure rouge, une seconde qui est à vernis noir, mais toutes deux semblent issues du même atelier. Donc, ces deux coupes attiques, plus proches de nous, ont été découvertes dans une tombe princière celte, sous Tumulus, qui est datée vers 420 et qui se trouve donc moins de jetons de cartes. Vous avez une carte à l'écran. Et vous voyez que ces vases sont arrivés brisés. Mais ces vases, qui ne sont pas extraordinaires, étaient considérés comme des biens extrêmement précieux, puisque vous voyez que, bien qu'arrivés brisés, ils ont été réparés, mais réparés dans la culture d'accueil. C'est-à-dire que toutes les lignes de fracture ont été parcourues de petits trous, et le vase a été recousu, en quelque sorte, et cette réfection a été masquée par des ornements qui sont des tôles d'or décorés dans le style de l'Athènes. C'est-à-dire que les orfèvres celtes qui ont réparé ces objets ont travaillé dans leur propre langage artistique pour produire des objets mixtes de très grand luxe. Vous le constatez, les vases sont sujets au bris. Il n'en reste pas, moins qu'ils ne craignent pas grand-chose d'autre que la casse, puisque lorsque l'argile est cuite à plus de 800 degrés, elle subit une transformation irréversible, elle se transforme en une sorte de pierre artificielle, et cet état, comme je vous le disais, est irréversible. C'est-à-dire que vous pouvez la plonger dans l'eau, elle ne reviendra pas à l'état d'argile. De ce fait, de gigantesques puzzles attendent les céramologues, et c'est d'abord sous cet aspect fragmentaire que je vais envisager le voyage du vase dans le temps. Sir William Hamilton, que vous avez ici à l'écran, a été ambassadeur de Grande-Bretagne dans le royaume de Naples et des deux Siciles à partir de 1764, et il s'est passionné pour ces vases que les tombeaux d'Italie méridionale livraient en abondance. Vous le voyez ici, posé à côté de l'hydri de Médias, donc le clou de sa première collection, et feuilletait un recueil extrêmement luxueux qu'il avait fait paraître entre 1766 et 1767. En 1772, il a vendu sa collection à l'Angleterre, et donc le British Museum exposait alors la première collection publique de vases au monde. Mais la seconde collection qu'il assemble ensuite connaît un autre sort, puisque l'ambassadeur est forcé de quitter brusquement l'Italie en 1798 avec l'arrivée des Français, et il rapatrie ses biens par bateau. Mais l'un des navires qui transportait huit caisses de vases, c'est-à-dire à peu près un quart, qui s'appelait le HMS Colossus, a coulé au large des îles Sili. Ici. Et donc, c'est seulement en 1974 que le plongeur Roland Morris, je vous recommande la lecture de ce livre, c'est très amusant, donc c'est seulement en 1974 qu'il a découvert l'épave, et qu'il a donc remonté à la surface de la Manche des milliers de fragments de vases grecs. Et alors, ce qui est extrêmement amusant, c'est qu'Hamilton avait fait graver aussi sa collection, c'est-à-dire qu'il avait fait dessiner par Wilhelm Tijbay, qui était à l'époque le directeur de l'Académie de peinture de Naples entre 1791 et 1795, ce qui a facilité grandement l'identification et parfois le remontage des vases, et c'est ce que vous montre la présentation de ces trouvailles au British Museum. Et ici, vous voyez les fragments placés sur les planches que j'évoquais à l'instant. Alors, cette diapositive... Je ne sais pas ce que je voulais, non, ce n'est pas grave. Je voulais évoquer le travail de Biselet à partir des fragments campanas de plusieurs musées, mais peu importe. De toute façon, François Lissarag a évoqué le travail de ce savant qui a prouvé la validité, comme il vous le disait, de sa méthode en recomposant une coupe d'Oltos à partir de fragments dispersés en quantité de musées. Et donc, je voulais simplement vous montrer cet exemple où la chose se corse, puisque Diffrey Williams pour recomposer cette coupe d'Onesimos qui rassemble des scènes de l'Ile-U-Persis, a rassemblé non seulement des fragments de la Villa Giulia, du Vatican, pardon, et de Berlin, mais parmi les fragments de Berlin, certains ont disparu. Donc, vous avez un vase potentiel qui n'existe, pour ainsi dire, que de manière virtuelle avec cette planche. Je termine mon exposé avec deux exemples qui sont liés au cabinet des médailles, qui est l'institution à laquelle je suis rattachée. Le premier vase dont je vais vous parler a brièvement rejoint, puis quitté, le cabinet des médailles dans le contexte de la Révolution française. Je vous montre une enfant racole qui a connu une histoire tout à fait extraordinaire. Elle est réputée avoir appartenu à la bibliothèque vaticane et c'est à Rome qu'un aristocrate allemand l'achète. Il se marie aux Pays-Bas et voici l'enfort fixé aux Pays-Bas. À la mort de l'ancien propriétaire, c'est-à-dire le comte de Thoms, c'est le stade-houdreur Guillaume IV d'Orange qui l'achète et voilà le vase qui part à Lai. Lors de la proclamation en 1795 de la République Batave, c'est son fils qui est devenu stade-houdreur, c'est-à-dire Guillaume V qui est le propriétaire de ce vase mais qui quitte les Pays-Bas pour s'enfuir en Angleterre et qui laisse ses collections aux mains des Français. Et c'est ainsi que cet enfant racole qui avait déjà connu toute une odyssée arrive au cabinet des médailles où elle est restaurée. En 1815, dans le cadre des restitutions qui sont liées à la chute de l'Empire, le vase repart aux Pays-Bas mais son aventure n'est pas terminée puisqu'il arrive à Amsterdam et il ordne donc le premier musée national hollandais, le Rijksmuseum. Mais son odyssée s'achève en 1844 à Leïd. Donc vous voyez que ces vases passent de main en main et parfois passant de main en main, ils s'égarent jusqu'à ce qu'ils réémergent et finissent par se fixer dans un musée. Donc c'est cette situation que je voudrais évoquer par deux citations qui m'amusent beaucoup. Donc vous avez dans la partie gauche de l'écran un livre qui compile deux recueils gravés et qui les commande, qui les met à jour. Donc ce répertoire des vases peints et vous voyez à propos de ce dessin que l'auteur ne connaissait pas puisqu'il signale, vous le voyez, que ce dessin a été trouvé dans les papiers d'Émile Brown. Donc il dit que cet amphore est de provenance inconnue et conservée on ne sait où. Alors c'est vrai qu'on n'est pas bien avancé mais certains savants et au premier chef un certain Nicolas Plaoutine sont pas ses maîtres dans l'identification de ces vases perdus et qui réapparaissent. Et effectivement donc il avait tout à fait raison et il s'agit d'un Stamnos qui se trouve aujourd'hui à Oxford. Donc vous voyez ces vases circulent, voyagent dans le temps et je voulais vous lire également cette seconde citation que l'on doit à Alfred Merlin qui évoque dans un article très important qui évoque justement le travail de ce Nicolas Plaoutine que j'ai nommé. Tant qu'il demeure entre les mains de particuliers dit-il les objets courent les chances de ces enchères périodiques jusqu'à ce que leur odyssée se termine dans le havre sûr d'un musée. Et donc voilà ce qui vient d'arriver à cette petite énocoé qui a appartenu successivement à plusieurs collections très fameuses et notamment la collection Durand et la collection Raoul Rochette. Et c'est un marchand qui s'intéresse particulièrement aux collections anciennes Antoine Tarantino qui a identifié ce petit vase. Donc en 1836 une collection fabuleuse est dispersée la collection du chevalier Durand. A cette occasion le cabinet des médailles fait des achats je vous signale je vous signale par exemple la coupe d'Arkézilas que vous pouvez examiner dans l'exposition mais le conservateur du cabinet des médailles désiré Raoul Rochette achète également pour son propre compte et donc il assemble une collection particulière qui comporte des vases Durand. Sa propre collection est à son tour dispersée et donc cette énocoé qu'il avait acheté à la vente Durand en 1836 elle est à nouveau vendue donc en 1855 à sa propre vente. Là encore le cabinet des médailles achète des vases de la collection Raoul Rochette dont certains ont aussi appartenu à la collection Durand. Et donc j'ai écrit 2020 mais c'était 2019 je me suis trompée l'année dernière nous avons pu faire l'acquisition de ce vase de sorte qu'un nouveau vase Durand rejoint le cabinet des médailles qui est aussi un vase Raoul Rochette qui était un ancien conservateur du cabinet des médailles. Donc alors comme vous le voyez ces vases ont voyagé mais surtout ils nous font voyager et donc je vais laisser la parole à François Lissarag Je vais... Applaudissements 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 On recommence Alors je reprends les mêmes diapos mais je vais vous raconter une autre histoire Non je ne me permettrai pas C'est celui-là qu'on veut On va y arriver La différence La différence c'est qu'on a pas la même typographie Alors avant de commencer je voudrais d'abord remercier les collègues de Marseille de cette invitation qui me fait grand plaisir et Louise Détré de m'avoir embarqué enfin voilà quelqu'un de passionné de très affûté sur la céramique Alors on a partagé les choses en deux on a vu ce qu'il en était de la matérialité de ces vases dans tous leurs états si je puis dire Dans l'exposition on a retenu un certain nombre d'images qui tournent autour de manières de voyager sur les vases La première elle est toute simple et je ne fais qu'en parler brièvement c'est cette idée du voyage sur une mer de vin que les vases fabriquent comme espace particulier c'est à dire qu'à l'intérieur des coupes mais aussi comme vous voyez ici sur un vase à mélanger le vin et l'eau vous avez à l'intérieur au contact du vin des bateaux qui flottent sur cette surface cette surface qui est sur fond noir fait miroir et donc quand les bateaux sont au ras du vin ils se dédoublent donc il y a des effets d'optique là qui ont beaucoup intéressé les peintres au tournant dans ces années là et cette image de la mer vineuse elle est déjà dans Homère avec je le disais ce matin peut-être des difficultés d'interprétation est-ce que ça désigne la couleur est-ce que ça désigne la turbulence ça reste ouvert à la discussion en tout cas il y a cette idée on voyage le vase en main on peut se promener et je prends un exemple très intéressant qui pousse le bouchon un tout petit peu plus loin on a cette coupe à Londres à l'extérieur vous avez des comas donc des gens qui sont en train de porter des vases ou de s'agiter autour d'enforts ça ce sont des enfores de transport celles qu'on trouve dans les épaves et quand on regarde donc un comos des gens qui vont au banquet et quand on regarde à l'intérieur on retrouve un jeune qui porte une de ces enfores mais si on fait un peu de zoom arrière on voit que le peintre s'est servi de cette astuce de la mer vineuse de l'espace du vase comme espace marin en changeant de technique figure rouge figure noire et créer cet effet de surprise sur le voyage dans la mer vineuse mais le coeur de ce que je voudrais regarder avec vous maintenant ce sont ces voyages héroïques pour lesquels nous avons parfois de grands récits épiques je pense à l'Odyssée je pense aux Argonautiques d'Aponius de Rhodes c'est pas le cas pour Héraclès on n'a pas d'épopée d'Héraclès il en aurait mérité et il y en a sûrement eu mais ça ne nous est pas parvenu et c'est le cas aussi de Thésée donc on va regarder ces quatre héros je ne vais pas les détailler je ne vais pas non plus répéter simplement ce qui est dans l'exposition mais à partir de certains éléments peut-être compléter et essayer de réfléchir à ce que ça donne en tout cas vous le voyez ici ces bateaux ils ont souvent un oeil ils sont traités comme des êtres quasiment vivants les anglais considèrent aussi tous les mots de anglais sont neutres mais les bateaux sont féminins et c'est Her Majesty Ship donc le bateau de la reine c'est une personne alors je commence par les argonautes qui doivent leur nom précisément aux navires qui les transportent Argo c'est le nom d'un bateau nous avons nous modernes pour comprendre ces histoires le long poème d'Apollonius de Rhodes qui est un poète d'époque hélénistique un peu un élève de Calimac en état d'Alexandrie il a beau être de Rhodes en fait il est d'Alexandrie et il raconte cette histoire donc pour nous c'est le texte de référence mais les vases ne sont pas en train d'illustrer ce poème qui n'est pas encore écrit à l'époque où les vases ont été peints et c'est vraiment un périple en ce sens que le noyau de l'histoire des argonautiques c'est l'histoire de Jason qui est normalement devrait être le roi de Yolkos mais le trône est occupé par un parent usurpateur Pellias qui s'est débarrassé d'un certain nombre de gens et qui quand Jason arrive pour prendre sa place se voit intimer l'ordre de ramener la toison d'or et s'il ramène la toison d'or alors on pourra discuter faisant cela Pellias est convaincu qu'il ne le reverra plus jamais mais c'est ce qui arrive à Bélérophon un certain nombre de gens à qui Héraclès qu'on envoie et qui revient toujours et qui semble increvable alors l'histoire de Jason c'est un périple qui va de Yolkos donc de Thessalie du nord de la Grèce vers le pont de Toxin la toison d'or est en Colchide il se passe toutes sortes d'épisodes on va en voir quelques-uns c'est un périple extrêmement long parce qu'au retour ils s'en mangent dans le Danube et puis ils atterrissent en Adriatique et puis ils remontent le Pau ils atterrissent sans doute sur le Rhône donc ils ont dû passer dans les parages et puis ils redescendent font le tour d'Italie un périple qui en partie et puis ils vont jusqu'en Libye ils remontent en Crète c'est un périple qui traverse tout cet espace méditerranéen et pour faire ça Jason décide de ne pas y aller tout seul il convoque tous les héros disponibles en son temps et la liste est longue et le poème d'Apollonios commence par là et font partie de cette expédition Héraclès Orphée Lidioscure la liste est une quarantaine de héros de première grandeur et à quoi s'ajoute le fait que le navire sur lequel il s'embarque est un navire qui est construit avec l'aide d'Athéna un navire très spécial qui s'appelle Argo qui a la capacité de parler qui est fait avec un bois tiré des chaînes de Dodone donc le sanctuaire de Zeus dans le nord de la Grèce et c'est presque un bateau magique si vous voulez alors il s'embarque je ne fais pas le détail de tout je m'arrête à quelques épisodes le premier c'est celui qui concerne Amikos et puis je m'arrêterai aussi en Crète sur le retour à l'allée on a cette image que vous avez vue dans l'exposition qui est un vase non pas attique mais lucanien qui est ce que Martine Denoyal a très bien montré dans le catalogue c'est l'intérêt des gens de la Grande Grèce pour ses histoires d'Argonautes et de fondations de cités la Grande Grèce s'intéresse beaucoup aussi à Diomède à Jason à ses personnages et ici sur la route le roi Amikos qui est un brutal impose à tous les passants de lutter avec lui et à chaque fois il les bat jusqu'au jour où il a affaire au Dioscure et en particulier à Pollux qui arrive à le battre qui l'enchaîne à ce rocher d'où cette espèce de position de châtiment éternel et on a autour les Boréades donc c'est un personnage ailé qui sont les fils du vent du nord Boré et sur le côté derrière les Boréades vous avez le bateau pas pour le plaisir d'illustrer un manuel de construction nautique mais parce que le bateau est un personnage le bateau fait partie du récit et dans cette iconographie des Argonautes très souvent on va le voir plusieurs fois le bateau est présenté comme partie intégrante de cette histoire le personnage qui est là qui tient une rame et une rame gouverne est probablement Jason donc il est à la fois le patron de l'expédition d'ailleurs au départ tout le monde propose que ce soit Héraclès Héraclès dit non non c'est Jason qui doit nous conduire donc c'est la raison pour laquelle c'est lui qui est en tête et qui est là au plus près du navire du gouvernail du pilotage de ce récit donc ce détail n'est pas un petit détail pour meubler du côté des ans et remplir mais véritablement pour ancrer cette image d'Amykos à ce périple des Argonautes le but c'est d'atteindre la toison d'or et on a des images hâtiques donc un peu plus anciennes qui s'intéressent à cet épisode avec ici un Jason qui s'approche de la toison donc de ce bélier magique qui avait sauvé Phrixos et Elée et par en loin de ça cette toison qui est défendue par un énorme serpent un dragon dracone c'est le mot grec pour dire un serpent avec Athéna qui est derrière Jason dans une version athénienne où Athéna vous verrez elle est derrière Héraclès elle est derrière Thésée elle est tout le temps là et derrière même Ulysse et puis le détail intéressant donc de nouveau le bateau la poupe et cette tête qui fait du bateau un personnage vivant un personnage féminin qui parle et qui va orienter et guider les argonautes et donc ici la toison d'or gardée par ce serpent on a d'autres images un tout petit peu plus anciennes comme celle-ci qui est au Vatican qui provient de Vulci et qui nous montre une chose qu'aucun texte ne nous raconte vous avez ici Athéna et puis la toison d'or est ici accrochée à un arbre défendue par un serpent absolument monstrueux un vrai dragon qui a boulotté Jason et qui est en train de le régurgiter façon Jonas Apollonios ne raconte pas ça on n'a aucun texte qui nous parle de ça mais clairement il y a pour ces récits mythologiques plus que ce que nous avons aujourd'hui dans nos bibliothèques il y a d'autres variantes il y a des variantes locales sans doute et ici de manière très intéressante l'image se divise en deux à la verticale avec Athéna toute puissante la gorgone la chouette le griffon sur le casque il y a une espèce de ménagerie d'animaux symboliques qui disent la force d'Athéna guerrière avec ces écailles de serpent qui valent les écailles du dragon et d'une certaine façon Athéna elle est le le contre-dragon qui va sauver Jason alors j'aurais pu regarder de plus près ce détail mais vous l'avez ici avec il n'y a aucun doute sur l'interprétation parce que le nom de Jason il se balade quelque part ici donc il n'y a pas d'hésitation sur ce personnage là et puis dans ce long périple donc il récupère la toison d'or ils s'en vont grâce à Médée Médée la princesse qui est une orientale une magicienne enfin elle a des caractéristiques tout à fait étonnantes sur lesquelles je ne vais pas m'arrêter longuement mais c'est la clé de cette histoire le succès de Jason pour récupérer son trône c'est l'aide d'une princesse étrangère qui trahit sa propre dynastie pour aller s'installer avec Jason et elle aura à s'en repentir puisque Jason va effectivement la trahir mais on n'en est pas encore là on a fait tout le tour le Danube tout ça je zappe et on arrive en Crète la Crète à cette date là est défendue par un énorme géant une espèce de Robocop en métal que vous voyez ici qui est en principe invulnérable à cela près que comme Achille il a un petit défaut au talon il y a un petit bouchon et si on arrive à enlever le bouchon il se vide de son sang icor qui l'anime et c'est ce que vous avez ici et c'est Médée qui réussit ça les gros bras les argonautes le robot il envoie des cailloux pour éloigner les bateaux et ils n'arrivent pas à approcher la côte de la Crète et c'est Médée qui dit laissez moi faire elle lui fait boire une potion elle l'empoisonne et c'est comme ça qu'il est pris ce que vous avez ici c'est d'une part le robot qui est en train de tourner de l'oeil qui ne touche plus terre les dieux obscurs qui viennent le récupérer le neutraliser et sur le côté donc ça c'est un dessin déroulé de l'ensemble on vient de voir à peu près cette partie là c'est intéressant et là aussi Martine de Noël insiste elle a raison le vase que je vous montre il est à Rouveau Rouveau c'est un merveilleux musée à l'intérieur des terres à la hauteur de Bari donc au sud de l'Italie dans les Pouilles et quand on pourra voyager plus facilement je vous recommande vivement c'est à mon avis l'endroit d'Italie où on mange le mieux et j'ai des témoins j'ai des témoins et donc à Rouve il y a une nécropole extrêmement riche et pour une fois celle-là a été en partie dispersée mais une grande partie restée sur place ce vase est attique mais intéresse les populations locales d'Italie du sud et donc sur le dessin déroulé où on a ce groupe central du robot qui défaille vous avez tout à côté Médée ici avec son costume oriental typique et juste à côté le navire Argon de nouveau le bateau est un personnage du récit et on le voit quand on fait le tour du vase où vous avez donc Médée qui est là et puis le navire avec les Argonautes qui débarquent enfin sur la terre de Crète et qui vont pouvoir s'approvisionner l'histoire je m'arrête là il y a plein d'autres détails et si on voulait raconter Médée ça serait encore plus long le point que je voudrais retenir dans cette histoire à part l'importance du navire en tant que personnage et puis de ce long périple c'est le fait que toute cette histoire raconte la manière dont Jason reprend sa place dans une dynastie royale et on le voit ici arriver avec la toison d'or devant le roi Phryxos et qui va être obligé de rendre de Pellias pardon et qui va rendre sa place de force et Médée qui va en fait éliminer Pellias ça c'est le premier voyage que je voulais regarder juste pour situer un peu la manière dont ce périple est aussi une transformation identitaire et un parcours d'espace qui oppose le monde oriental magique lointain dangereux avec une Grèce qui se veut qui se pense comme la normalité on fait tous ça l'autre voyage que je voudrais mettre en parallèle c'est le périple d'Ulysse donc je change un peu l'ordre du catalogue et de l'exposition Ulysse c'est le voyage par excellence et en même temps c'est un voyage très différent à la fin de la guerre de Troie au bout des dix années de la guerre de Troie le cheval la ruse d'Ulysse a fonctionné Troie est enfin prise on va pouvoir rentrer chez soi certains vont rentrer très facilement rapidement et d'autres et c'est le cas d'Ulysse vont mettre encore dix années à rentrer pourquoi ? parce que Ulysse il a contre lui Poséidon le dieu des mers a décidé de lui faire la peau alors il n'a pas la possibilité de l'achever mais il va lui rendre la vie extrêmement difficile et en effet ce n'est pas du tout évident pour Ulysse je commence par un petit vase qui est aujourd'hui Oxford qui est un peu caricatural mais qui résume bien vous avez là un personnage un peu grotesque qui s'appelle Ulysse au Luceus avec une espèce de radeau d'enfort sur une mer poissonneuse qui est détourné du chemin par le vent boré le vent du nord qui va constamment l'expédier bien au-delà de son trajet puisque si on regarde un peu la carte on voit que Troyes est ici Ithac est ici et qu'au fond c'est rien du tout de faire ce voyage là à condition que les vents ne vous envoient pas balader enfin on dirait un flipper et une partie de billard plus le fait qu'en effet Calypso va le garder des années donc il y a une espèce de dilatation de l'espace et du temps dans l'Odyssée qui est tout à fait extraordinaire et très différente même si le périple ces parties là font penser un peu à la fin du parcours des argonautes en réalité ça n'a rien à voir le voyage d'Ulysse c'est du temps qui n'en finit pas c'est un retour qui n'a jamais lieu et c'est un retour à l'identité qui est extrêmement laborieux alors là aussi il y a des tas d'accidents on a la chance d'avoir ce merveilleux poème qui est l'Odyssée qui elle-même est composée non pas linéairement avec les étapes ce n'est pas un horaire de chemin de fer c'est un poème qui commence au moment où le temps est complètement suspendu et puis les dieux décident que non il faut laisser repartir Ulysse et presque au moment d'arriver quand il est chez les Féatiens il va raconter aux Féatiens ce qui s'est passé et donc il fait tout ce retour en arrière alors il n'y a pas de chronologie linéaire c'est un flashback et un aller-retour et le récit d'Ulysse est tout aussi complexe que son propre trajet alors je prends là-dedans quelques éléments marins et maritimes et en lien aussi avec l'exposition il y a bien sûr cette très belle coupe laconienne que vous pouvez facilement voir ici qui vient de Voulchi là aussi où on voit j'insiste pas longuement mais on a un cyclope gigantesque puisque s'il était debout il crèverait l'écran qui est à la fois en train de finir son repas il a mangé quelqu'un des compagnons d'Ulysse il est en train de boire parce qu'Ulysse va le saouler et il est déjà en train d'être aveuglé par Ulysse et ses compagnons donc il y a une espèce de compactage du temps là dans le récit une image synthétique qui met tout ça ensemble mais ce qui est intéressant aussi c'est le serpent qui est là qui évoque plusieurs choses évidemment l'idée d'une grotte d'un espace souterrain le mot grec pour dire serpent c'est dracone qui fait penser qui fait écho au verbe regarder d'erkomai et que cette idée du regard de l'aveuglement il y a quelque chose là me semble-t-il qui va ensemble et puis jusqu'à ce matin je pensais que les tons étaient des animaux intéressants et intelligents j'ai appris qu'ils étaient stupides ça reste enfin les grecs penseraient qu'ils étaient stupides en tout cas c'est un élément maritime et ça met le cyclope entre terre et mer dans cette espèce de grotte dans le voyage d'Ulysse il y a un moment qui est très intéressant et qui est absolument unique enfin qui est rare c'est le moment où sur les conseils de Circé Ulysse va interroger les morts et l'au-delà pour savoir qu'est-ce qu'il attend donc c'est une opération à la fois divinatoire on interroge les dieux mais on les interroge sur un mode ouvert alors que dans les sanctuaires quand je vais consulter un oracle j'y vais en disant est-ce que j'attends des réponses binaires est-ce que je vais faire ça je vais faire ça est-ce que c'est bien ou pas bien ou bien je vais aller à la guerre est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas ou est-ce que j'aurai un enfant oui ou non là c'est une opération beaucoup plus ouverte et beaucoup plus complexe parce que pour interroger les morts il faut sacrifier des béliers il faut que le sang coule et Ulysse ici qui est assis un couteau à la main a égorgé ces béliers et puis du sol on le voit mieux sur un dessin vous avez ici Hermès Ulysse qui est assis avec son couteau de sacrificateur et puis l'image d'un mort qui émerge du sol je délire un peu mais j'ai des bonnes raisons de le faire sur le vase il y a toute une série de lignes blanches que la photo ne laisse pas apparaître mais qui construisent un espace de rochers sur lequel est assis Ulysse de roseaux qui est un espace marécageux d'où émerge El Pénor dont le nom est inscrit ici El Pénor c'est le compagnon d'Ulysse qui est tombé du toit quand ils arrivaient chez Circé donc il est mort en route il est déjà mort avant même qu'Ulysse arrive et parmi les morts le premier ce sont les compagnons qui émergent d'abord et puis après des héros et enfin des dieux infernaux et donc quand les dieux infernaux commencent à remonter il se dit bon là on arrête on y va on ne va pas traîner mais il est à la limite et c'est ça qui est intéressant à la fois dans l'espace on est dans le monde des cimériens un peu au nord et dans le cimérien il y a cette idée de cumée de limite il est à la limite des vivants et des morts il est sur le passé interrogeant l'avenir et dans cette image là on est assez près du texte de ce que nous dit l'Odyssée je ne dis pas que ça illustre l'Odyssée mais on est assez près de ça et on voit bien comment ces peintres on est au milieu ou seconde moitié du cinquième siècle commencent à imaginer un espace qui n'est pas simplement linéaire et installé sur la ligne du sol mais un espace qui est étagé dans l'image et qui crée des hiérarchies de profondeur et de verticalité alors Ulysse, Hermès et le Pénor mais il y a dans l'exposition cet extraordinaire vase qui reprend la même problématique avec des solutions un peu différentes le vase que je viens de vous montrer est attique celui-là est lucanien un peu postérieur au précédent et ici on a en partie les mêmes éléments Ulysse le couteau à la main a sacrifié ses béliers le sang coule et il y a quelque chose qui émerge du sol je vais y revenir et puis il est encadré par deux compagnons il n'y a pas d'inscription c'est pas Hermès et le Pénor c'est les compagnons d'Ulysse qui avec lui interrogent les morts et les morts c'est très intéressant puisque voilà un des béliers ici de profil et puis un deuxième qui est vu la gorge en l'air le sang qui coule et qui coule au-delà même de la limite du cadre et puis la limite du cadre est utilisée comme ligne de sol et monde souterrain d'où émerge une figure d'un vieillard à barbe blanche les yeux clos parce qu'il est aveugle et c'est Thérésias et Thérésias c'est le devin qui va lui dire un certain nombre de choses sur l'avenir donc le voyage d'Ulysse il n'est pas simplement un éclatement de l'espace méditerranéen qu'il est obligé de traverser dans tous les sens mais aussi un accès vers le monde souterrain alors il va apprendre des choses sur les sirènes sur un certain nombre d'accidents qui l'attendent je m'arrête deux secondes sur les sirènes parce que là aussi le bateau est important et dans cette affaire là donc les sirènes ce sont des des femmes oiseaux elles sont là elles ne sont pas très jolies sur ce vase mais il est intéressant parce qu'il combine des femmes sirènes musiciennes les jouants de lolos qui chantent avec des gros rapaces qui tournent autour du navire un peu comme les corbeaux l'équipage à la rame le bateau qui a un oeil qui est un être vivant et puis le main auquel Ulysse s'est fait attacher et Ulysse dans cette affaire il a débrayé deux registres les marins ils rament et ils n'entendent pas donc leurs bras sont actifs mais pas leurs oreilles et Ulysse il se fait attacher au mât donc il ne peut plus bouger mais il entend et comme ça il peut profiter de cette musique absolument extraordinaire qui est une musique de séduction qui en même temps est mortelle tous les marins qui sont passés là se sont fait avoir ses choux sur les rochers et meurent donc c'est à la fois le charme et le danger et donc les sirènes d'une certaine façon sont une des figures féminines de la mort comme la sphinx comme la gorgone et entrent dans cette configuration là ce qui est extraordinaire chez Ulysse c'est qu'il ne va pas lutter contre les sirènes il va juste s'en approcher pour en profiter sans en être la victime et en ça il est différent d'Héraclès ou de Thésée ou même de Jason et là encore il invente des ruses et des moyens de s'en approcher alors il y a des images très intéressantes de ça ça a beaucoup fasciné les peintres on a pas mal d'exemples ici on a simplement le mât Ulysse attaché il n'y a plus de bateau ça c'est la mer ça c'est les sirènes et le peintre a gardé ce qui est signifiant et ce qui fait sens dans cette histoire c'est à dire que pour entendre il faut être ligoté si jamais vous n'êtes pas attaché vous êtes fichu et l'autre exemple qui est assez connu qui se trouve à Londres aujourd'hui à un peintre que Bisley n'a pas trouvé mieux que d'appeler le peintre des sirènes et on comprend pourquoi vous avez de nouveau le contraste entre l'équipage actif assis en partie caché et sourd et puis un Ulysse debout qui entend et les sirènes qui sont désespérées parce que ça marche pas et on en voit une ici qui se jette du rocher et qui se suicide pendant que le nom d'Ulysse est très intéressant vous l'avez nous enfin normalement souvent en grec on dit Odysseus Odysseia l'Odyssée en français on dit Ulysse en passant par le latin donc ce DL il est flottant ce qui est intéressant c'est que pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu de grec vous vous rappelez peut-être que le verbe qu'on apprend c'est l'Uo l'Uo délié l'Useus ça sonne comme délié et parfois sur d'autres images ils demandent à ce qu'on le délie et comme les marins n'entendent pas ils vont pas le délier et du coup il va pouvoir survivre donc il y a là des jeux extrêmement intéressants à la fois sur le langage et sur ce rapport au monde féminin même chose ici tout ça n'est pas très féministe je n'en prends pas la responsabilité les grecs pensent les choses comme ça et ça fait peut-être pas d'eux des gens aussi miraculeux que ce qu'on a voulu nous faire croire en tout cas sur cette route il y a ensuite les rochers de Caribe des Scylla et Scylla je prends un exemple qui est à Londres mais il y en a de beaux exemples dans l'exposition ici c'est un corps de femme qui finit en poisson comme dirait Horace en queue de poisson et qui a à la taille des chiens déchaînés donc elle est à la fois féminine canine et aussi liée à l'eau et aux poissons alors de tout ça il y a une version extrêmement intéressante ces histoires elles ont une longue longue fortune même nos enfants et petits-enfants les connaissent l'Odyssée c'est un des trucs qu'on connaît le mieux on retrouve Sperlong c'est au sud entre Rome et Naples sur la côte un endroit qui a été aménagé par l'empereur Tibère pendant quelques années jusqu'à ce qu'il aille s'installer à Capri pourquoi il a quitté cet endroit parce qu'ici là vous avez le bord la côte ici vous avez toute une installation de la villa impériale on est ici dans une grotte et le plafond de cette grotte il s'est effondré alors Tibère je ne sais pas s'il était dessous ce jour-là mais il a cessé de fréquenter cet endroit mais l'endroit est extraordinaire c'est une espèce de grotte donc il y a des parties qui sont tombées il y a un vivier avec des poissons et c'est aménagé en triclinium l'endroit a été fouillé dans les années 50 on y a retrouvé des fragments de sculpture qui sont un puzzle absolument extraordinaire et pour aller vite je vous montre la reconstitution qui en a été faite d'un gigantesque cyclope qu'Ulysse vient aveugler on a aussi des fragments d'un bateau qui est attaqué par ce qu'il a vous avez là la queue de poisson du monstre marin et puis l'Ulysse qui pilote et qui essaye d'échapper à ça et la reconstitution générale tout ça est un peu ouvert à discussion mais le fond est clair on a une grotte avec des sculptures qui évoquent des thèmes de l'épopée de l'Iliade et de l'Odyssée ici vous avez Achille mort qui est relevé par Ajax donc on est après l'Iliade ici vous avez le groupe que je vous ai montré donc le cyclope aveuglé vous avez ici deux personnages qui partent avec une statue c'est Diomède et Ulysse à la chute de Troie qui emportent le Palladion et qui vont aller le transporter Diomède jusqu'en Italie et puis ici l'épisode qu'on vient de voir le bateau attaqué par Scylla et puis tout là-haut le cyclope qui lance des cailloux à personne pour rappeler qu'Ulysse s'appelle personne et que personne l'a attaqué et donc on joue avec tout ça je ne peux pas être plus long ça sera trop long mais ces histoires-là dans cet espace-là elles fonctionnent très longtemps et l'énéide de Virgile n'est qu'un démarquage à la fois de l'Iliade et de l'Odyssée donc cette idée du voyage elle fait son chemin dans le cas d'Ulysse Ulysse au fond ne veut que rentrer chez lui ça ne va pas faire de lui un roi encore qu'il va reprendre sa position d'autorité mais avant d'arriver enfin quand il arrive enfin à Ithaque il va retrouver son identité mais ça se fait très progressivement son chien le reconnaît et meurt en le voyant et puis c'est le portier mais qu'il le reconnaît et Ulysse lui demande d'être discret et puis quand la servante lui lave les pieds comme on fait aux voyageurs qui arrivent elle reconnaît une cicatrice et elle reconnaît Ulysse et elle s'apprête à dire ah et il l'empêche de parler donc cette parole qui doit dire l'identité d'Ulysse elle est retardée très longtemps et on a alors dans l'Odyssée cette nourrice s'appelle Eucléia celle qui parle bien sur le vase que je vous montre ici dont je vous donne un détail donc Ulysse voyageur avec son panier et même son sac à vin celui qui a servi avec le cyclope on lui lave les pieds et la servante le reconnaît cette servante il y a une inscription qui la nomme et elle s'appelle Antifata qui est très intéressant parce que c'est le verbe fémy parler c'est celle qui va parler à l'envers ou qui va parler contre qui va dire ce qu'il ne faut pas dire et donc là aussi ça dit quelque chose de ce silence qu'il va falloir garder jusqu'au bout voilà pour Ulysse je dois un peu carré j'ai aucune idée de l'heure mais vous poussez des cris quand vous en avez marre j'en viens à Thésée qui est un autre héros avec une autre généalogie Thésée il est fils d'Egée le roi d'Athènes un roi d'Athènes qui n'a pas d'enfant au début et qui va consulter Adelphes et qui l'oracle dit fait une réponse un peu énigmatique que Egée sur le retour confie à un parent à Trézène donc une cité du Péloponnèse ici et le roi local comprend que oui il y aura un fils qui sera roi et donc il fait dormir Egée avec sa fille qui aura de lui un enfant la même nuit poséidon a aussi couché avec cette fille qui s'appelle Aitra et Aitra va donc avoir un fils qui a deux pères la même nuit poséidon et Egée un dieu et un mortel il n'est pas au bout de ses peines puisque en partant de Trézène Egée dit je vais cacher des armes je vais cacher une épée une sandale sous un énorme rocher et puis si cet enfant est capable de soulever le rocher alors il vient à Athènes et je le reconnaîtrai parce que je reconnaîtrai cette épée et donc Thésée grandit trouve cette épée prend le chemin d'Athènes et il fait un choix d'aller de Trézène à Athènes non pas par bateau ce qui est la chose la plus évidente mais par la terre et en passant par la terre vous voyez c'est un peu comme dans Mario chaque fois il rencontre un obstacle avec lequel il va falloir qu'ils se battent il y en a j'ai envie de dire une demi-douzaine en pensant aux douze travaux d'Héraclès c'est un cycle là d'exploits terrestres de lutte individuelle qui marque à la fois un trajet et une accession à la ville d'Athènes ça c'est le voyage sur terre quand il arrive à Athènes au moment où Phèdre s'apprête à se débarrasser de Thésée parce qu'elle voit arriver d'un mauvais oeil ce personnage lui Thésée sort son épée et à ce moment là son père le reconnaît et donc il est rétabli comme fils du roi local et du coup se trouve chargé de la mission qui consiste à aller lutter contre le Minotaur pour débarrasser les Athéniens de ce fléau le Minotaur qui chaque année réclame une rançon de jeunes gens et de jeunes filles et qui décime la jeunesse athénienne donc le jeune Thésée va faire ce deuxième voyage par mer aidé d'Ariane va l'emporter sur le Minotaur repartira avec Ariane en lui en fait toutes sortes de promesses de l'épouser de vivre avec elle et puis l'abandonne à Naxos où elle sera récupérée par Dionysos qui est un dieu aussi qui est important à Naxos et puis il rentre à Athènes oublie de changer la couleur des voiles et donc le père Égée se jette dans la mer qui porte son nom depuis et Thésée le voilà devenu roi d'Athènes donc on est sur un personnage qui est à la fois humain et divin anonyme et qui guêne son identité à travers les épreuves qu'il franchit et en même temps d'un personnage qui n'est pas encore la démocratie athénienne mais qu'au 5ème siècle la démocratie athénienne va utiliser comme figure emblématique à la fois de l'union du territoire athénien de l'importance d'Athènes et de l'Empire maritime enfin toute une série de symboles politiques importants alors ça donne beaucoup de choses en images je ne vais pas entrer dans tous les détails je voudrais commencer parce que par un vase qui est discuté et discutable un des plus anciens de ceux que je vous montrerai un grand cratère athique géométrique donc on est au 8ème siècle qui représente un bateau c'est pour ça que je l'ai retenu avec toute une série et puis à la tête du bateau deux personnages qui s'apprêtent à embarquer une femme et un homme qui la prend par la main et une femme qui tient une couronne et un bateau qui est marqué non pas d'un oeil mais d'un bouclier échancré qui fait partie de cette typologie des boucliers héroïdes donc c'est pas un bateau ordinaire c'est pas un personnage ordinaire il n'y a pas d'inscription beaucoup de gens ont proposé d'ivoire Thésée qui emmène Ariane et c'est une hypothèse intéressante qu'on ne peut absolument pas prouver il n'y a aucune série parallèle Snowdrace pense au contraire que c'est un abus d'interprétation que ça pourrait être 36 autres histoires et en effet j'ai gardé le point d'interrogation et je m'interroge là-dessus la seule chose que je note c'est que l'iconographie de l'expédition crétoise Thésée le Minotaur elle est très ancienne elle précède largement l'iconographie du voyage terrestre dans la chronologie de Thésée il y a d'abord ce voyage puis celui-là mais dans la chronologie des images c'est d'abord ça qui est illustré et seulement ça ensuite et ça se voit très bien dans l'exposition il y a très peu de vases à figures noires représentant ces épisodes alors qu'on en a presque plus d'une centaine à figures noires dès 570 et on a peut-être en tout cas c'est pas complètement fou de se dire que cette histoire de Thésée d'Ariane elle était connue au 8ème siècle alors ce qui est absolument fondamental du point de vue qui m'intéresse aujourd'hui c'est-à-dire de comparer les statuts de ces quatre héros Ulysse, Thésée, Jason et Héraclès oui, Jason Thésée, Héraclès et Ulysse c'est leur position par rapport aux dieux par rapport aux hommes par rapport au pouvoir et par rapport à leur statut social Thésée c'est un bâtard enfin c'est un qui n'est pas reconnu à la naissance qui doit faire la preuve de son identité mais qui en même temps est le fils d'un dieu poséidon et c'est ce qui est affirmé ici sur ce vase où vous avez un dieu assis tenant un trident les pieds posés sur un support qui est fait de dauphins donc c'est une marque on l'a vu avec Ulysse et son main les poissons c'est la mer et donc on est en mer avec un Thésée face à Poséidon serrant la main de Poséidon et c'est pas de se donner la main la dexiosis pour les grecs c'est pas un geste banal de salutation quotidienne c'est la marque d'un lien charnel père-fils parents de descendance de filiation et par ce geste le peintre montre que oui Thésée est bien le fils de Poséidon c'est une chose que Minos a demandé à Thésée de prouver quand il arrive en Crète et qu'il dit je suis Thésée je suis le fils de Poséidon l'autre lui dit prouve-le et il jette à la mer une bague ou un objet que Thésée en effet plonge et va récupérer au fond des eaux c'est une histoire que nous connaissons par un poème de Bacchylide donc on a enfin c'est comme ça qu'on travaille cette image là telle qu'elle est là elle dit pas autre chose qu'il y a Poséidon qui serre la main d'un jeune homme le nom de Thésée n'est même pas inscrit là donc je le dis parce que connaissant les textes et d'autres images parallèles je crois qu'on peut faire cette proposition et on peut la faire on verra comment tout à l'heure à partir d'un autre exemple en tout cas quand il va en Crète il y va armé de l'appui de Poséidon et en ce sens là Thésée est à l'opposé d'Ulysse qui a Poséidon pour ennemi alors cette scène de l'arrivée en Crète on la trouve sur ce qu'on appelle le vase François qui est un vase tout à fait extraordinaire qui vient de qui est aujourd'hui au musée de Florence qui a été trouvé à Cuse et qui est avec une complexité narrative dans le détail de laquelle je n'entre pas il y a les dons de Tétis et Pelle retour des Faistos combat c'est cette scène là qui m'intéresse et à la regarder de près donc vous voyez qu'elle fait tout le haut avec une ribambelle de personnages qui se tiennent par la main et qui débarquent d'un navire donc le bateau arrive à terre sur la plage et puis il s'apprête à débarquer il y en a un qui nage on ne sait pas très bien comment et puis la longue file commence et cette longue file elle alterne jeunes gens et jeunes filles qui se tiennent par la main presque une farandole avec des noms en obliques qui sont des noms de jeunes jeunes citoyens et qui se terminent au bout par la rencontre de ici Thésée et puis de cette femme qui s'appelle Ariane et qui tient une pelote de file qu'elle va confier à Thésée Thésée qui joue de la lyre parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans ce détail mais qui une fois sortie du labyrinthe de crainte va danser avec tous ces jeunes gens et créer une forme chorale ce qui est intéressant aussi c'est que entre Thésée et Ariane il y a une petite dame d'ailleurs qui est peinte ni en figure rouge ni en figure noire mais dans ce que les anglais appellent outline c'est-à-dire un trait de contour qui est une forme graphique qui n'a pas encore abouti mais qui aboutira à la figure rouge et qui s'appelle trop fausse c'est la nourrice donc elle a un rôle important dans cette histoire et elle va guider Ariane et la conseiller donc voilà Thésée arrive en Crète libère les jeunes gens et on a au Louvre venant de Vulci cette coupe assez extraordinaire elle est de très grande taille avec un médaillon de grande dimension les coupes qui sont ici dans le musée ont des médaillons en général qui font le tiers du diamètre complet ici c'est plus c'est pas le cas on a une double frite c'est vraiment un objet très très élaboré qui représente un personnage rencontrant une femme assise en position divine et Athéna entre les deux et ils sont nommés c'est Thésée Amphitrite et Athéna qui se rencontrent à y regarder de près on voit cet échange de main et cet Amphitrite qui probablement remet à Thésée l'objet jeté à la mer par Minos avec Athéna qui de nouveau cautionne ça et tout ce jeu d'écailles et d'ornements j'ai pas le temps de détailler mais encore Athéna à la chouette et Thésée il est soutenu par un triton qui marque le fait qu'on est au fond de l'eau on est sous la mer avec ses petits dauphins autour de lui il y a le début de la signature du potier Euphronios et ce qui est intéressant c'est qu'on a à l'intérieur ce moment où est validée la descendance divine de Thésée et à l'extérieur toute une série d'images en cercle 1, 2, 3 il y a 4 épisodes là avec 4 fois Thésée qui se bat contre 4 des personnages que j'ai décrits et c'est successivement Kerkion qui est un lutteur le taureau de Crète qu'il faut capturer vivant et ramené à Athènes ici Sinis qui est un personnage qui accroche les gens aux arbres et les catapultes et puis Skiron qui jette du haut de son rocher les passants en faisant semblant de les accueillir en leur lavant les pieds donc ce sont des épisodes où la Xénia l'hospitalité ne fonctionne pas et à chaque fois ce sont des espèces de brigands de bruts qui barrent la route qui créent des difficultés aux voyageurs et que Thésée va éliminer et donc rendre le passage ouvrir la voie rendre le passage possible et de cette idée là qui se développe au début des figures rouges on a des exemples plus complexes encore comme celui-ci qui combine au médaillon la mort du Minotaur donc le thème le plus ancien et qui utilise le décor de Méandre comme un écho de la structure du labyrinthe à l'intérieur du palais de Minos donc Thésée sort le Minotaur du labyrinthe et puis tout autour vous avez encore plus d'épisodes la laie de Crovion de nouveau Kerkion le lutteur ici le lit de Procruste donc avec les nuages il faut raccourcir les gens qui sont trop longs et c'est Procruste qui va y passer et puis de l'autre côté Skiron avec son rocher le taureau de Crète et puis l'arbre de Simis donc c'est autour de ces dates là au 5ème siècle que se construit pour compléter l'épisode du Minotaur l'épisode crétois qui est central et qui est très archaïque une saga qui a en série un cycle des exploits de Thésée qui fait vraiment cycle concrètement c'est une zone circulaire avec ses exploits et elle se construit en parallèle avec les exploits d'Héraclès auquel je voudrais venir maintenant alors Héraclès c'est encore une autre histoire c'est un fils de Zeus donc descendance divine on ne peut pas faire mieux et d'une reine Thébène Alkmen qui a pour Marie amphitryon elle est d'une vertu inattaquable donc il n'est pas question pour Zeus d'aller s'aborder autrement qu'en se faisant passer pour le mari d'Alkmen et c'est ce qu'il fait donc il prend l'apparence donc les amours de Zeus c'est un jeu de transformation et de métamorphose qui n'est pas juste une plaisanterie je pense que ça dit des choses sur qu'est-ce qu'une figure divine et sur sa stabilité ou sur l'instabilité du panthéon grec mais c'est une autre histoire et en tout cas pour ce qui va nous intéresser maintenant donc Héraclès est fils de Zeus et d'Alkmen Héra l'épouse officielle de Zeus évidemment n'en veut pas il va tout faire pour le faire périr elle envoie des serpents donc cet Héraclès il va falloir là aussi le mettre à l'abri ou en tout cas s'en débarrasser et l'exercice va consister à envoyer Héraclès chez son cousin Eurysthée qui va imposer à Héraclès des épreuves comme tout à l'heure Jason avec la Toison on pense qu'il ne s'en sortira pas Héraclès il va falloir qu'il fasse toutes sortes de choses et les thèmes d'Héraclès sont connus depuis l'époque archaïque depuis le 7ème siècle il y a une iconographie de ça mais cette iconographie elle se solidifie en cycle et encore plus comme nous l'avons appris je ne dirais pas au catéchisme mais dans nos mythologies classiques les 12 travaux d'Héraclès il y en a bien plus que 12 mais les 12 travaux ils sont canonisés à Olympie donc l'endroit que Héraclès choisit pour célébrer son père Zeus instaurer les Jeux Olympiques et au temple de Zeus dont vous voyez ici les ruines telles qu'elles ont été fouillées par les Allemands on a une série de méthopes et on a une douzaine qui représentent les 12 travaux canoniques d'Héraclès et je ne vais pas entrer dans le détail de ça simplement vous rappeler qu'il y en a des petits bouts au Louvre à Paris si jamais vous allez dans le nord il y en a des traces et le reste est à Olympie bon j'entre pas dans le détail mais il n'y a pas que les vases qui voyagent par petits bouts il y a aussi la sculpture en tout cas ces travaux c'est d'abord le lion parce que la peau du lion de Némé qui est un lion absolument impossible à percer à l'épée il faut l'étouffer va servir d'armure à Héraclès ensuite et puis l'ivre et puis les oiseaux du lac Stymphal le taureau de Crète le même que celui avec lequel Thésée se bat les biches de Sérénite et puis les Amazones les sangliers les rimantes les chevaux de Diomède le triple guérion on va en reparler et puis tout au bout de la série c'est là que je voudrais aller Atlas qui soutient le ciel et puis Cerber aux enfers et les écuries d'Ogias qui n'ont aucune fortune iconographique c'est vraiment une histoire locale qu'on ne retrouve pas ailleurs alors sur tous ces travaux je n'entre pas dans le détail mais juste la géographie est très intéressante à la différence des Argonautes ou du Lys où c'est un trajet en bateau qui est construit de manière très précise les travaux d'Héraclès ils sont un peu éclatés mais sur la partie qui nous intéresse qui est retenue dans l'exposition tout ce voyage en Occident c'est un trajet maritime et c'est là-dessus que je vais m'attarder mais d'abord pour situer les choses les six premiers des travaux d'Héraclès ils se situent dans le Péloponnèse le lion de Némé l'hydre de l'Erne le sanglier des Rimantes la biche carinite on est dans les montagnes d'Arcaï les oiseaux du lac Stymphal et puis les écuries à Olympie tout ça c'est vraiment le cœur de la Grèce continentale après quoi il y a des travaux qui ont affaire avec le nord d'abord avec le sud la crête le taureau avec le nord les chevaux traces de Diomède avec l'Orient les Amazones et avec l'Occident lointain Guérion c'est là qu'on va aller il suffit pas de s'étaler dans tout l'espace ça se passe aussi en dessous et en dessus et en dessous c'est Cerbère et les Enfers donc un peu il va plus loin qu'Ulisse il va aux portes des Enfers et dans d'autres exploits il va même ramener Alkmen des Enfers faire un certain nombre de choses il peut dépasser les limites que l'humanité ne pourrait pas franchir et puis les Espérites donc tout au bout là aussi et puis surtout la fin de la vie d'Héraclès c'est qu'il va terminer à l'étage au-dessus en Dieu à l'Olympe alors très vite et encore une fois il y a beaucoup de choses et je ne peux pas tout prendre mais je m'intéresse au rapport d'Héraclès avec le monde maritime et il y a dans les exploits d'Héraclès qui ne sont pas dans la liste canonique des luttes contre des dieux marins qui sont Triton que vous voyez ici donc Triton c'est un personnage à corps d'homme et puis aussi à corps de de poissons de kétos comme disent les grecs c'est-à-dire de monstres marins celui-là en particulier c'est une variante très intéressante puisqu'il a sur le dos un lion et un serpent et c'est une espèce de collage d'animaux qu'on retrouve dans la chimère la chimère c'est un lion avec une chèvre et un serpent et donc le peintre il a un peu bricolé avec ces bricolages-là pour fabriquer un monstre extrêmement difficile à vaincre parce que comme toutes les divinités marines c'est un dieu à métamorphose il se change et il se transforme mais à métamorphose cyclique c'est-à-dire que les dieux marins vous ne pouvez pas les attraper ils deviennent autre chose et puis après ils redeviennent ce qu'ils étaient à la différence des métamorphoses d'Ovide où Narcisse devient une fleur et puis c'est fini où Daphné devient un arbre et puis il n'y a pas de retour en arrière donc quand les mortels se métamorphosent c'est la fin et ils deviennent autre chose quand les dieux se métamorphosent Zeus il est capable de tout et les dieux marins ça fait partie de leur mode d'action et d'existence cette capacité métamorphique et ça dit pour nous enfin pour les grecs quelque chose de comment la mer et le monde marin est pensé un monde insaisissable on ne sait pas très bien à quoi on a affaire c'est des trucs ce n'est pas que des méduses mais voilà c'est un peu tout ça il ne faut pas y aller trop longtemps c'est très très risqué et il y a une autre image qui fonctionne sur la même idée ici d'un Héraclès qui se bat avec ce triton si vous suivez la ligne elle est extraordinairement complexe c'est une espèce d'entortillage en profondeur qui crée une structure une surface tout à fait extraordinaire au médaillon d'une coupe qui a entouré d'un cercle de femmes qui sont les Néréides les filles de Néré un autre dieu marin avec lequel Héraclès a aussi à lutter alors je m'arrête sur le détail ici de la manière dont ce que vous avez là ce sont les mains d'Héraclès et ce que vous avez pardon ce que vous avez ici qui fait cette clé qui est presque comme un méandre ce sont les mains d'Héraclès il est en train d'essayer de bloquer le triton pour qu'il cesse de se transformer qu'il cesse de bouger et l'autre le triton avec ses mains humaines essaye au contraire de défaire cette prise ce jeu là de main de saisie de capture est rendu de manière tout à fait extraordinaire ici l'autre divinité marine à métamorphose qui est dans l'exposition ici c'est ce Néré donc ce vieux de la mer auquel s'en prend Héraclès et encore une fois il le saisit à la taille pour le bloquer pendant que les filles de Néré les Néréides s'éloignent et les animaux qui sont là ce ne sont pas des animaux de compagnie ce sont des formes de leur propre métamorphose elles se changent en lion elles se changent en panthère et comme Tétis qui est une Néréide se transforme quand Pélé essaye de la saisie et là encore la mer c'est cette espèce de barbouillage habité de poissons donc on est dans la mer et Héraclès essaye de coincer Néré pourquoi ? parce qu'il a besoin de savoir il a besoin que Néré lui dise comment on fait pour aller jusqu'au jardin des Hespérides et quel est le chemin et donc pour arriver à cet endroit là il faut passer par un personnage qui est lui-même insaisissable et c'est cet emboîtage d'incertitude dont Héraclès va triompher alors pourquoi ? parce qu'il doit aller capturer le troupeau de Guérion c'est l'extraordinaire vase calcidien qui est ici dans l'exposition avec ce troupeau et ce taureau au premier plan qui est donc le troupeau de Guérion qui appartient donc à ce personnage monstrueux dans cette version ce Guérion il a deux jambes mais trois têtes et des ailes il a un chien un berger pardon Eurythos que Eurythos a déjà tué et un chien qui est Hortos qui est le frère si je puis dire de Cerber donc c'est pas des chiens ordinaires c'est des chiens qui sont descendants d'Echidna Echidna dans la théogonie d'Exiode c'est une espèce c'est une espèce de monstre d'où vont naître quantité de monstres le lion de Némé la gorge enfin un tas un tas de personnages tout à fait étranges qui disent l'instabilité du monde avant la mise en ordre par les Olympiens et puis la séparation les dieux les hommes et pour ça la théogonie est tout à fait intéressante alors Héraclès se bat contre ce triple Guérion va ramener les bœufs jusqu'en Italie et il y a de longues histoires que je n'ai pas le temps ni d'illustrer ni de raconter mais l'épisode suivant toujours à ce bout du monde on est au détroit de Gibraltar c'est de ramener les pommes d'or des espérides le jardin des espérides donc Esperos c'est l'Occident et ce jardin pardon cet arbre des espérides donne des pommes d'or qu'il faut ramener mais pour ça le seul qui peut les attraper c'est Atlas et Atlas il a une fonction qui est de soutenir le ciel et le poids du monde alors le vase que vous avez ici qui est en mauvais état mais je n'ai pas de meilleur exemple il est extrêmement intéressant parce qu'il vous montre d'un côté Héraclès face à un personnage dont l'inscription nous dit celui-là Odé c'est Atlas et ça ça ne se voit pas mais il a les coudes en arrière parce qu'il tient le monde sur son dos et la ligne du monde c'est la ligne de la zone de la coupe Héraclès qui est nommé ici il est accompagné d'un adjectif très intéressant qui est Mela Ferres Feros c'est porté c'est celui qui porte les pommes c'est un Héraclès dans les pommes si je puis dire en tout cas avec les pommes et ça nous donne la fin de l'histoire d'autres images nous montrent un moment un peu différent dans lequel alors le vase c'est un lécide donc il est comme un petit cylindre et sur les épaules d'Héraclès on a le monde avec ses étoiles qui se voient mal ici sur le dessin mais cet Héraclès il a laissé tomber ses armes il tient le monde pendant qu'Atlas est allé chercher les pommes et les ramène à Héraclès et l'astuce c'est qu'Héraclès veut dire bon et Atlas lui dit voilà les pommes salut merci bonne soirée et Héraclès dit bon d'accord mais juste là que je me cale bien deux secondes et hop évidemment il va lui remettre le monde sur le dos donc Héraclès c'est pas juste costaud il est parfois même rusé et en tout cas il a affaire avec ses limites extrêmes du monde et pour y accéder il navigue sur le bol du soleil qui lui permet de traverser toute cette Méditerranée et aller jusque sur l'océan et donc on a cet extraordinaire vase de Douris où Héraclès pardon Héraclès se trouve dans ce dinos la mer est marquée de ses ondulations et habitée de poissons et de poules point et là encore l'image ne nous en dit pas plus elle se réfère à des récits que les buveurs connaissaient qui sont peut-être pas nécessairement exactement ce que je suis en train de vous raconter mais de cet ordre là c'est le voyage lointain dans l'espace méditerranéen et océanique d'un Héraclès qui va jusqu'au bout du monde d'autres images un peu plus anciennes nous donnent de ce monde une vision très intéressante je vous montre la quatre vue du même vase donc au lieu de le faire tourner dans nos mains on le regarde comme ça l'axe central vous montre un char un quadrige de face avec son orige au dessus duquel il y a ce disque éclatant et qui s'appelle Hélios Hélios c'est le soleil ce que vous avez là c'est le char du soleil qui émerge des flots avec sur les côtés des espaces latéraux symétriques de char vu de profil conduit par des personnages accompagnés là aussi de figures stellaires dont l'une s'appelle Héos l'aurore et l'autre Nux la nuit donc vous avez à la fois une image du temps quotidien et de l'espace que les grecs conçoivent pour les grecs le soleil la terre est plate entourée par l'océan le char du soleil sort de l'eau il passe au dessus et retourne dans l'eau et donc vous avez à la fois toute cette journée et tout cet espace et un Héraclès qui pendant ce temps se fait des merges là avec un hôtel la queue d'une victime sacrifiée Héraclès c'est un énorme mangeur il mange un bœuf au petit déjeuner donc il y a plein de présenterie dans la comédie sur ça mais en même temps oui c'est un berger pasteur il fait ces choses là et donc là on est je crois dans le voyage d'Héraclès vers Oceanos à un moment où Héraclès fait une pause et reprend des forces pendant que le monde continue à tourner alors on l'a dit Héraclès est fils de Zeus mais il est mortel et la mort d'Héraclès est très intéressante parce qu'elle n'est pas toute simple quand il épouse Déjanir il doit traverser un fleuve et pour ça il est aidé par le centaure Nessos qui va les aider à passer la rivière simplement les centaures sont des types violents et absolument violeurs aussi et Nessos va essayer de violer la mariée évidemment Héraclès va tuer Nessos et au moment de mourir Nessos dit à Déjanir écoute je te donne un secret si tu ramasses mon sang ou mon sperme ça dépend des versions tu imbibe ce tissu que je te donne avec ça et le jour où ton mari manquera d'amour tu retrouveras son amour avec ce tissu donc la tunique de Nessos est en fait un cadeau empoisonné évidemment ça arrive à un moment Héraclès est intéressé ailleurs et Déjanir lui donne ça croyant le faire revenir et cette tunique le brûle donc on a un Héraclès qui brûle mais qui est encore vivant et qui brûle tellement qu'il veut mourir et donc il demande à ce qu'on le mette sur un bûcher et puis qu'on allume le feu et que ça s'arrête évidemment personne ne veut faire ça parce que se dit Héraclès il va me zigouiller c'est pas possible le seul qui accepte c'est Philoctète et Philoctète en récompense gagnera l'arc d'Héraclès qui est l'arc dont les grecs auront besoin pour prendre trois mais ceci est une autre histoire notre Héraclès demande à être brûlé sur un bûcher c'est un peu l'inverse du rituel funéraire normal puisque d'abord on est mort et ensuite on vous brûle alors que là il brûle et alors il sera mort et c'est ce qui se passe et ce qu'on voit sur cette image c'est un bûcher avec des femmes qui viennent verser de l'eau puisque à la fin du rituel quand tout a brûlé on éteint on ramasse les ossements on fait une urne et puis on va enterrer l'urne avec ces ossements quand on en arrive à ce stade du rituel on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'ossements que Héraclès n'est plus là il n'est pas là et le peintre de cette pelliquée du milieu du cinquième siècle trouve une astuce absolument géniale qui consiste à organiser sur deux registres l'image au registre inférieur vous avez l'Héraclès mortel au bûcher et au registre supérieur vous avez le char conduit par Athéna qui emmène Héraclès dans l'Olympe Héraclès il s'est dédoublé il n'est plus là alors pour montrer qu'il n'est plus là voilà un Héraclès qui va vers les dieux et qui va rejoindre la moitié divine et qui va devenir un dieu c'est l'apothéose d'Héraclès et puis pendant ce temps en bas pour dire qu'Héraclès n'est plus là on a mis une cuirasse métallique qui est comme la coquille d'une noix sans la noix il y a la coquille vide et donc la double nature d'Héraclès divine et humaine elle se traduit en corps immortel et puis en corps de bronze en arme qui dit son absence et c'est rare puisque je vous ai dit tout à l'heure que l'armure d'Héraclès c'était la peau du lion et Héraclès en cuirasse c'est rarissime mais ici il y en a besoin parce que si je ne mets pas quelque chose pour dire qu'il n'y a rien vous ne verrez pas qu'il n'y a rien et donc le peintre il a même fait deux astuces vous voyez là j'espère que vous devinez ici les flammes du feu ça brûle encore la coquille est vide et pardon ici vous avez même un satire qui vient avec ce geste de la main qui est en train de regarder pour dire je regarde que j'ai rien à voir et il s'appelle il y a une inscription qui le nomme il s'appelle Scopas le voyeur donc le peintre a vraiment construit cette idée là alors on s'est un peu éloigné de la mer et du voyage maritime mais on y a gagné l'autre voyage d'Héraclès qu'il est le seul à faire parmi tous les héros qu'on a vu ou qu'on verra qui est le fait que cet Héraclès là à la fin devient ce qu'il était qui n'était que partiellement au début un dieu dans une apothéose qui lui donne sa place sur l'Olympe il va épouser Hébé la jeunesse et il va siéger parmi les autres dieux et on a le peint d'art dit ça très bien Héraclès il est à la fois héros théos donc dieu immortel mais aussi un héros comme ce qu'on a vu précédemment alors voilà il entre ici dans l'Olympe avec derrière lui Zeus tenant le foudre et l'accompagnant un Héraclès victorieux avec cette colonne dont on peut penser comme ailleurs elle marque l'entrée des enfers quand Cerber en sort ici l'entrée dans l'Olympe quand Héraclès change de statut et juste un mot je ne serai pas plus long que ça si je remets nos quatre héros ensemble on voit bien qu'à chaque fois chacun de ces voyages est évidemment un récit de transformation la plupart d'entre eux Jason Héraclès Thésée voyage pour devenir ce qu'ils sont à la fin un dieu un roi le chef d'une cité que Ulysse en ce sens là est différent puisque ce que Ulysse cherche à devenir à la fin c'est ce qu'il était au début le roi d'Itaxe qui n'est pas rien mais sa légitimité n'a jamais été en question c'est son absence qui était en question tant qu'il n'était pas là les prétendants voulaient devenir roi à sa place mais sitôt revenu ça serait donc Ulysse il n'a pas de problème de statut il a des problèmes d'identité Thésée aussi a des problèmes d'identité provisoire avec son épée tant que cette épée n'est pas revue par son père sa naissance n'est pas validée et tant que Poséidon n'a pas rendu la bague il n'est pas encore le fils d'un dieu donc toutes ces histoires elles sont à la fois sur des modèles un peu parallèles de navigation d'errance de difficulté mais selon les dieux auxquels ils ont affaire selon le statut et aussi selon qui raconte ces histoires tout ce que je viens de vous montrer massivement c'est la version athénienne de ces histoires et donc Athéna elle est souvent derrière Thésée on l'a vu c'est normal il est roi d'Athènes mais aussi derrière Héraclès mais aussi derrière Ulysse et c'est moins évident là elle est aussi à côté de Jason donc dans les versions athéniennes la déesse d'Athènes elle a une part importante si on regardait les versions corinthiennes ou laconiennes on aurait sans doute des résultats différents donc c'est un discours dont nous n'avons qu'une partie c'est un discours qui est très fortement historiquement ancré dans les lieux où ces histoires sont racontées et aussi très fortement liées aux supports aux objets on n'a regardé que des vases à boire pratiquement et ce sont des histoires qu'on se raconte au banquet on ne fait pas que boire des coups et plaisanter on se raconte toute cette poésie et la mémoire culturelle collective elle est construite autour de ça donc ces héros et cette mythologie ils servent à penser les catégories de la culture qui en parlent ça sert à penser la parenté la descendance l'inceste des histoires comme ça et c'est pour ça que c'est une mine qui nous fascine encore nous aujourd'hui parce qu'elle permet de questionner toutes ces affaires là on n'est plus des citoyens d'Athènes mais on est toujours intrigués par la limite entre l'animalité et l'humanité entre le masculin et le féminin des choses comme ça donc voilà en vous remerciant mais il y a sûrement mais il y a sûrement des questions un grand merci et vraiment ce fut passionnant alors est-ce qu'il y a des réactions dans la salle est-ce que des questions on n'a pas beaucoup de temps devant nous mais s'il y a une ou deux questions n'hésitez pas oui je suis désolé je me rends compte j'ai vraiment été bavard mais vous êtes très patient donc merci bonsoir